Salut tout le monde, après Osiris, Isis et Horus, il est temps de s'attaquer à l'oncle un peu taré de la famille, Seth. Avec Seth, on retrouve la fameuse Enéade, issue du dieu Atoum-Ré. Seth prend place dans la dernière génération de cette généalogie divine avec Osiris, Isis et Neftis. Et pour contrebalancer le couple Osiris-Isis, Seth est uni à son autre sœur, Neftis. Cette union n'est que très peu mentionnée dans les sources égyptiennes, et elle apparaît vraiment en contrepoint du couple formé par Osiris et Isis. En effet, si ces deux derniers sont unis par un véritable amour et que leur mariage s'avère fécond, avec la naissance d'Horus, l'union entre Seth et Neftis ressemble un peu à un mariage par défaut. Et pour ne rien arranger, leur union est stérile. Neftis se sent donc plus proche de sa sœur Isis et donc d'Osiris que de son propre époux, Seth. Certains mythes suggèrent que Seth et Neftis soient les parents d'Anubis, le dieu chacal gardien des nécropoles. Mais d'autres versions évoquent Osiris comme géniteur d'Anubis, qui l'aurait engendré lors d'une relation adultère. En bref, Seth et Neftis sont unis plutôt par symétrie vis-à-vis d'Isis et Osiris. Mais leur couple ne repose sur pas grand-chose, et c'est pourquoi Seth est le plus souvent figuré seul, isolé. L'étymologie du nom Seth est inconnue. En égyptien, ce nom s'écrit Setech, ou Setech, avec différentes variations au fil du temps. Seules des pseudo-étymologies sont connues, c'est-à-dire des explications créées plus tardivement pour faire coller le nom de Seth avec la mythologie notamment, dont on parlera plus tard. Ainsi, parmi cette pseudo-étymologie, on peut citer la signification « celui qui démembre », « qui morcelle », en rapport avec le meurtre d'Osiris. Ou encore « celui qui déserte », en lien avec son caractère solitaire, marginal. Comme pour la plupart des dieux égyptiens, Seth possède tout un tas de fonctions et d'attributions, même si une ligne directrice se dégage. Et notamment considéré comme le dieu des déserts et des territoires extérieurs à la vallée du Nil, comme les oasis. Il est également lié au pays étranger dont il est le maître, d'après l'expression égyptienne elle-même. Cette implication à l'étranger a joué dans la vision négative que l'on a généralement de Seth. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on le craignait et on le respectait. Seth était ainsi plus une sorte de seigneur égyptien à l'étranger qu'une divinité étrangère en elle-même. Quelle que soit son implication dans les territoires extérieurs à l'Égypte et son identification à des divinités étrangères, Seth reste un dieu égyptien et pas n'importe lequel. Dès l'Ancien Empire, Seth est également considéré comme le dieu des orages, du tonnerre et des tempêtes en général. C'est un dieu colérique, fourbe et ambitieux. Et c'est pourquoi on désigne souvent Seth, de façon un peu excessive, comme le dieu du mal. Cette exagération peut évidemment s'expliquer. Seth est notamment bruyant, les tempêtes sont le résultat de ses cris et de sa fureur, il est violent jusqu'au meurtre, tout ce qui est à l'opposé dans l'esprit des égyptiens, de l'homme sage et vertueux. Cela est également le cas avec la vigueur sexuelle attribuée à Seth, vigueur qui dégénère parfois en sexualité débridée allant jusqu'à l'agression, aussi bien hétéro qu'homosexuel. J'y reviendrai plus tard. Les rugissements de Seth ont toutefois un aspect positif, car ils sont identifiés au cri de guerre du roi sur le champ de bataille. Seth est donc aussi un dieu belliqueux, parfois associé à Montou, dont j'ai parlé dans l'épisode sur ses ostriches 3, créant de ce fait une divinité guerrière par excellence, une sorte de super soldat divin. En somme, les égyptiens attribuent à Seth toute une palette de caractéristiques négatives. Mais comme souvent avec les dieux égyptiens, ce n'est pas aussi simple que ça paraît au premier abord. En effet, la nature violente de Seth est parfois considérée comme un avantage, notamment lorsqu'il accompagne Ray dans son voyage nocturne. Seth se tient alors à l'avant de la barque du dieu solaire et massacre les adversaires qui se dressent sur son chemin, à l'instar du serpent chaotique Apophis qui, chaque nuit, essaye de plonger le cosmos dans le néant. D'autres dieux aident Ray dans son parcours, mais Seth est son défenseur par excellence. Il est même parfois nommé fils de Ray ou élu de Ray. Ouais, c'est son petit chouchou quoi. Seth est donc un dieu ambivalent, caractérisé à la fois par des aspects positifs et par des aspects négatifs. Mais ce n'est pas du tout paradoxal, car de même que la lumière et l'ombre coexistent et se nourrissent l'une de l'autre, Seth est à la fois une créature du désordre et un protecteur contre le chaos. C'est pourquoi Seth n'est jamais anéanti ou exclu du Panthéon. Il incarne la portion de désordre que toute société doit tolérer et contrôler afin d'éviter tout déséquilibre. Du point de vue des attributs portés par le dieu, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il n'en a pas. Ah bah j'avais prévenu, c'est beaucoup plus simple. Bon, j'exagère un peu, car on le retrouve souvent avec le sceptre Ouas, dont la forme de la tête rappelle un peu celle de Seth lui-même. On a d'ailleurs retrouvé un sceptre Ouas géant dans le temple du dieu, à Ombos, ou Nagada, dans le sud du pays. En égyptien, Ouas signifie gouverner, dominer, être puissant. Et retrouver cet attribut dans les mains de Seth est donc plutôt logique. Cependant, ce n'est pas le seul dieu à l'utiliser. Il s'agit plutôt d'un attribut divin en général que d'un attribut de Seth en particulier. C'est pareil avec la croix or, qu'il tient parfois dans ses mains, mais que l'on retrouve avec tout un tas de dieux et de déesses. L'autre attribut principal, mais qui n'est encore une fois pas exclusif à Seth, est la couleur rouge, couleur des déserts, de l'aridité et de la violence. C'est pourquoi l'hiéroglyphe représentant le dieu est parfois écrit en rouge sur les papyrus. En gros, Seth n'a pas d'objet typique permettant de le reconnaître instantanément. Par contre, ses caractéristiques physiques rendent son identification très simple. L'un des éléments les plus débattus autour de Seth est l'identification de l'animal qui le représente. Seth est très facile à reconnaître dans l'iconographie égyptienne. Corde canidée, museau courbe et un peu allongée, oreille droite et anguleuse, queue dressée et fourchue. Sa queue ressemble d'ailleurs parfois à l'hiéroglyphe de la flèche, sans qu'on sache si cela était volontaire dès le début, ou s'il s'agit seulement d'une mauvaise interprétation qui est restée par la suite et qui est devenue un élément caractéristique. C'est donc très facile de reconnaître Seth dans l'iconographie égyptienne. Impossible de se tromper. Mais la question qui taraude encore de nombreux chercheurs aujourd'hui est de savoir à quel animal il emprunte tous ses éléments. Il y a de très nombreux prétendants pour cette identification. Anne, girafe, okapi, lévrier, fennec, lièvre, chacal, tapir ou encore oryctéropes. Et j'en passe. C'est pire qu'un livre pour enfants sur les animaux d'Afrique ce truc. L'oréctéropes est souvent considéré comme le challenger le plus sérieux de cette liste. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet animal... étrange, il s'agit en fait d'une sorte de cochon marsupial à oreille d'âne qui mange des termites et vit dans un terrier. Et le pire, c'est que c'est même pas une blague ! Je vous mets dans la description une très courte vidéo sur l'oréctéropes. Allez y jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. L'oréctéropes est ainsi souvent mis en avant comme référent principal de l'animal de Seth. Et on connaît une représentation assez explicite dans la tombe de Sethi Ier. Même si à mon sens, on est tout aussi proche de l'âne que de l'oréctéropes. Mais bon, je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Toutefois, bien qu'il y ait effectivement des points communs entre l'animal Sethien et l'oréctéropes, certains autres détails empêchent de les identifier formellement. D'abord les oreilles, très anguleuses chez Seth, et plutôt pointues chez l'oréctéropes. Le museau ensuite, droit pour l'animal mais incurvé chez Seth, et ainsi de suite. Je vais pas faire toute la liste, mais tous les animaux que j'ai mentionnés précédemment possèdent des points communs et des différences avec l'animal Sethien. En gros, il semble que cet animal soit une créature composite, un être hybride mêlant des caractéristiques de tout plein d'animaux. Et pour info, cette hypothèse était déjà celle de Jean-François Champollion il y a 200 ans, mais qui avait été contredite pour finalement être réhabilité aujourd'hui. Le gars était juste beaucoup trop fort ! D'ailleurs, l'animal de Seth est intégré à une procession de créatures fantastiques dans une tombe de Beni Hassan, en Moyenne-Égypte. On y observe un griffon et une sorte de fauve à tête de serpent, tous deux précédés par l'animal Sethien et sa queue en forme de flèche. Seth est d'ailleurs lui-même, dans certains textes et certaines représentations, pourvue d'elle, comme les griffons. Des griffons qui sont d'ailleurs, eux aussi, considérés comme des gardiens contre les forces du chaos. En bref, l'animal Sethien est sûrement un mélange de plusieurs animaux réels, dont la somme crée une créature hybride correspondant aux différentes fonctions du dieu. De plus, tous les animaux qui prêtent leur trait à Seth partagent certains points communs. Ce sont des animaux sauvages, dangereux, sales, bruyants, etc. C'est le cas de l'âne, du porc, de l'hippopotame ou encore du chacal, pour ne citer qu'eux. Dans les mythes, Seth est également identifié à un taureau, et on en reparlera dans la partie consacrée à la mythologie. Mais si le dieu est parfois assimilé à un taureau, l'animal de Seth lui-même n'en partage aucune caractéristique. C'est pourquoi je n'en parle pas tout de suite. La plus ancienne représentation de Seth se trouve sur la tête de massue du roi Scorpion, qui daterait de la dynastie Zéro. On y voit un étendard sur lequel prend place l'animal Sethien. Il existe un autre objet en ivoire, plus ancien encore, où un quadrupède pourrait être rapproché de l'animal de Seth. Mais l'absence de queue et le trait un peu grossier empêchent de l'identifier formellement. On le retrouve également sur le serrère de Pérypsène, de la deuxième dynastie, qui est le seul pharaon à remplacer son nom d'horus par un nom de Seth. C'est alors l'animal Sethien qui se tient au-dessus du nom du roi, et non un faucon comme c'est le cas habituellement. Seth est une divinité originaire du sud de l'Égypte, notamment de la ville de Noubet, autrement appelée Nagada, ou Ombos, au-dessus de Thèbes. Seth est ainsi appelée dans les textes égyptiens, Seth de Noubet, ville dans laquelle on a retrouvé les traces d'un temple dédié aux dieux. Seth est d'ailleurs considéré comme une divinité tutélaire, c'est-à-dire protectrice, de la Haute-Égypte en général. Il est même appelé Nebtachemahou dans les textes des pyramides, c'est-à-dire littéralement maître de la Haute-Égypte. Toutefois, malgré ses aspects négatifs et son ancrage dans le sud du pays, le dieu Seth fut vénéré un peu partout en Égypte, dans le sud bien sûr, mais aussi dans le delta, et dans les oasis, comme à Darla. Deux provinces égyptiennes semblent avoir été particulièrement liées à Seth. Pour faire bref, l'Égypte était divisée entre 38 et 42 provinces selon les époques, et parmi ces provinces, deux d'entre elles firent de Seth une divinité majeure, la onzième et la dix-neuvième de Haute-Égypte. La onzième est ainsi représentée par l'animal sétien lui-même, et est donc appelée province de Seth. La dix-neuvième, pour sa part, où se situe notamment la ville d'Oxy-Rynchos, a livré des vestiges de temples dédiés à Seth et à Neftis, temple sans doute bâti au Nouvel Empire, et progressivement délaissé par la suite. Le culte de Seth, connu au cours de l'histoire égyptienne des Hauts et des Bas. S'il est bien attesté à l'ancien empire, au temps des pyramides, il s'amoindrit aux périodes suivantes pour revenir en force aux dix-neuvième et vingtième dynasties, appelées Ramessides. J'y reviendrai un peu plus loin. Puis, à partir de la basse époque, Seth voit son image se dégrader, et son culte perdant d'importance. Il ne disparaît pas complètement, en témoignent les statuettes et amulettes à son image, utilisées par des particuliers dans le cadre de cultes individuels, mais il s'amoindrit de façon notable. Le Delta fut, durant plusieurs siècles, l'un des sièges principaux du culte du Dieu Seth. Cela est notamment dû à l'installation dans cette région, durant le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, de populations issues de Syrie-Palestine, qui finiront par prendre le pouvoir sur tout le nord de l'Égypte, avant d'en être chassées autour de moins 1550. Ce sont les fameux Ixos, que l'on fait souvent passer pour de méchants envahisseurs, mais qui, en réalité, étaient installés depuis longtemps dans le Delta, et qui ont profité des divisions politiques et administratives égyptiennes pour fonder leur propre dynastie. Leur capitale était alors installée à Avaris, dans le nord-est du Delta, ville qui deviendra par la suite la capitale des Ramessides. Mais ça, on en reparlera dans notre série sur la chronologie lorsqu'on traitera du Nouvel Empire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les Ixos ont mélangé certains éléments de leur propre culture à celle de l'Égypte, identifiant notamment Seth avec l'une de leurs divinités, le dieu Baal. Baal est une divinité sémitique associée notamment à l'orage, à la domination, et plus tard, à la guerre et au désordre, notamment du point de vue des civilisations étrangères. On comprend donc parfaitement pourquoi les Ixos l'associèrent à Seth. Ils lui édifièrent même un temple dans leur capitale, Avaris, temple qui fut conservé par les Égyptiens après la reconquête du Delta. Comme je l'ai dit tout à l'heure, reconnaître Seth dans l'iconographie égyptienne est assez simple. Qu'il s'agisse de sa forme animale ou humaine, sa tête comporte toujours les mêmes caractéristiques, avec ce museau courbe et ses oreilles droites et anguleuses. Bien évidemment, comme pour toutes les divinités égyptiennes, il n'y a pas qu'une seule version du dieu Seth, mais plein de versions différentes qui, même si elles partagent certains grands traits, possèdent de légères variations entre elles. Oreilles plus ou moins arrondies aux extrémités, museaux plus ou moins longs et incurvés, etc. Mais quelle que soit la forme que prend Seth dans ses représentations, on le retrouve le plus souvent dans des scènes bien précises. C'est notamment le cas de rituels liés au roi, comme le couronnement ou le Sématawi. Le Sématawi, qui signifie littéralement réunir les deux pays, est un rite effectué par Horus et Seth, qui, ensemble, rassemblent les deux parties de l'Egypte en une seule, pour permettre aux pharaons de régner sur un pays unifié et apaisé. De plus, si Seth accompagne le roi dès le début de son règne, pendant le couronnement, il est aussi l'un de ses protecteurs après la mort, alors que le défunt doit gagner l'au-delà pour y vivre éternellement. Toutefois, si Seth est bien présent dans les tombes royales jusqu'à la 5e dynastie, on le délaisse progressivement à partir de la 6e du fait de la prise d'importance du culte voué à Osiris, qui supplante son frère dans le rapport à l'au-delà. Et on le comprend, Seth était un dieu imprévisible et dévastateur. On lui préfère donc un dieu apaisé et victime de cette violence, qui a même réussi à régénérer malgré les sévices subis. Comme je l'expliquais tout à l'heure, en dehors de sa forme principale, Seth est souvent représenté sous la forme d'un taureau. Cette assimilation s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, le taureau est un animal colérique, à la force physique remarquable et destructrice. Ensuite, le taureau est également connu pour sa vigueur sexuelle. On possède ainsi de nombreuses scènes où un taureau et une vache sont en train de s'accoupler. Des scènes qui ont même donné lieu à une épithète divine, le taureau, celui qui saillit les vaches. En bref, le taureau présente de nombreux points communs avec Seth, et c'est pourquoi on retrouve souvent ce dernier sous la forme du bovidé, aussi bien dans les représentations que dans les textes. Le taureau est parfois réduit à sa patte avant, la patte avec laquelle il gratte le sol, et dans laquelle les égyptiens plaçaient la force vitale de la bête, ainsi que la source de sa puissance physique. C'est pourquoi le bras du roi frappant ses ennemis est parfois comparé à la patte du taureau détruisant ses adversaires. C'est sous cette forme bovine que Seth est gardé en captivité dans le ciel, ligoté et surveillé afin qu'il ne puisse plus nuire à quiconque, ni laisser libre cours à sa violence. En hiéroglyphe, on retrouve les mêmes formes de Seth que dans l'iconographie. Une forme animale, et une forme humaine à tête animale. Cet hiéroglyphe fut d'abord utilisé librement, notamment dans la pyramide d'Hunas, autour de 2350 avant notre ère. Mais par la suite, les scribes préférèrent éviter ce signe, en le remplaçant par une version phonétique du nom de Seth. Pour faire simple, jusqu'à la sixième dynastie, le nom de Seth est souvent écrit avec l'idéogramme du dieu. Mais à partir des dynasties suivantes, on préfère ne l'écrire qu'avec les lettres qui composent son nom pour éviter d'avoir à le représenter lui-même. Cela s'explique par le fait que les hiéroglyphes pouvaient s'animer, prendre vie. C'est notamment le cas des offrandes, qui, une fois le rituel accompli, permettait aux défunts de se nourrir dans l'au-delà. Eh bien c'est pareil avec les êtres vivants figurés dans l'écriture. Une fois le texte terminé, il pouvait prendre vie. C'est pourquoi on évitait de représenter des animaux dangereux dans les textes funéraires et pourquoi on écrivit le nom de Seth en toutes lettres plutôt qu'avec son image, pour qu'il ne vienne pas troubler la vie éternelle du défunt ou ne s'en prenne au corps lui-même. Il existe des exceptions, comme dans le cartouche du pharaon Séti Ier, le père de Ramsès II. En effet, étant donné que le nom même du roi comprend celui de Seth, le roi fait figurer librement le dieu dans son cartouche, sans crainte que celui-ci ne lui porte préjudice, puisqu'il s'agit alors de son dieu personnel, protecteur de sa dynastie et de l'Egypte tout entière. A partir de la basse époque, c'est-à-dire à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, l'héroglyphe de Seth n'est pas seulement boycotté, il est également effacé et martelé dans les textes et les fresques où il apparaît. Seth connaît alors une forte dépréciation et se fait symboliquement persécuté en tant que dieu mauvais, presque ennemi de l'Egypte. En témoigne un texte inscrit sur une chapelle du temple de Dendera dans le sud du pays. Je massacre Seth lorsque le disque solaire se montre. La cour divine s'en réjouit. Et je me déchaîne contre l'ennemi. Son corps est anéanti. Je découpe le corps de celui dont le nom est maudit. Ses os sont livrés au grand feu. A ce moment-là, Seth est clairement devenu le Voldemort égyptien. Faut même pas prononcer son nom. Sauf pour l'insulter, quand même. En parallèle de cela, Seth n'est plus associé qu'à des divinités considérées comme néfastes, notamment divers animaux bruyants ou dangereux comme l'âne et l'hippopotame. Ce dernier se cache sous l'eau durant le jour et est capable de faire chavirer les bateaux, voire de broyer un homme dans ses immenses et puissantes mâchoires. Seth lui est donc assimilé en tant qu'entité imprévisible et dangereuse. Plusieurs méthodes sont alors employées pour annihiler les capacités de nuisance de Seth. La principale, à propos des hiéroglyphes à son image, est l'ajout de couteaux dans le corps et la tête de l'animal s'étient. Par ce biais, on assure la mise hors d'état de nuire du dieu via une sorte de sacrifice symbolique. Cette même méthode est d'ailleurs employée avec d'autres hiéroglyphes comme les serpents, animaux dangereux et notamment associés à Apophis, le grand adversaire de Ré durant la nuit. Je vous passe les détails, mais il faut bien comprendre qu'à cette époque, l'Egypte a connu et connaît toujours des invasions et tentatives d'invasions étrangères, notamment de la part des Perses. Seth, en tant que maître des pays étrangers, est donc pointé du doigt comme responsable et il n'est plus considéré comme un protecteur, mais comme un danger pour la stabilité de l'Egypte. On va même jusqu'à lui préférer Horus pour défendre Ré dans sa barque, Seth prenant alors place aux côtés d'Apophis plutôt que contre lui. Attention toutefois, Seth ne disparaît jamais du panthéon égyptien. A aucun moment, les Égyptiens n'ont voulu le faire disparaître de leur croyance ou de leur mythologie. Ils ont seulement mis en avant ces aspects néfastes et l'ont symboliquement persécuté pour maintenir l'équilibre global du cosmos, pour maintenir la victoire de la justice sur le désordre. Seth est même vénéré jusqu'à des époques très tardives dans l'oasis de Darla, qui est le dernier centre majeur du culte à ce dieu. Seth est donc majoritairement détesté, mais pas du tout oublié. Pour conclure sur cette partie, sachez qu'il existe de nombreux mots égyptiens intégrant l'hiéroglyphe de Seth dans leur graphie, afin d'indiquer un champ sémantique négatif. Ainsi, toute une liste de termes incluant ce signe dans leur graphie montre à quel point Seth était vu comme le dieu perturbateur par excellence. Il y aurait encore beaucoup à lire sur la place de Seth dans les textes égyptiens, mais il y a un encore plus gros morceau qui nous attend, la place du dieu dans la mythologie. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode qui arrive très bientôt, promis juré. En attendant, prenez soin de vous, partagez la vidéo et mettez un petit like si vous l'avez aimé. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada